Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Starbound V5, Glade Giraffe. Donc nous allons sur une dead planète, nous allons aller voir s'il y a quelques critères, je ne m'attendais pas à ça, soyons honnêtes je ne m'attendais carrément pas à ça du tout, waouh c'est stylé ça, raté, je suis mauvais, hop ça y est je l'ai eu, what, je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est pas si dead que ça en fait, ça a été détruit. Donc il y avait de la vie sur cette planète apparemment vu la parallaxe que l'on peut voir, ah bah écoutez c'est intéressant, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Bien joué, j'ai failli y crever mais bon c'est pas grave, ah puis c'est des esprits, ils passent à travers en plus. Hop le, vous n'avez qu'à respecter ma putain d'autorité, repoussé. Libéré, délivré, non c'est bon, on va bien chanter plus que ça, ah je déteste ce truc. Est-ce que ça affecte l'overbike ? Est-ce que ça affecte l'overbike ? Il semblerait que non. Ok. Apparemment on a pris des dégâts. Pourquoi pas, ah, est-ce qu'on peut activer ce truc là en même temps ? Non. Ah, ah. Wow, du diams. Ça c'est intéressant. C'est que du sable en plus, ça devrait pouvoir se casser rapidement. Hop. Génial. Hop, c'est parti, on reprend. Alors. Wow. T'avais hâte de pouvoir tenter l'expérience, pourtant il y a deux secondes. Est-ce que je peux me téléporter avec toi ou pas ? Non. Wow. Ah, dommage, j'aurais cru, il ne se passe un instant. Wow. Non. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, je vais devoir ramener le... Hop, premièrement à Pokéball. Hop. C'est saoulant les dead planètes. Ok. On est bon. Donc on va se terrer dans la glace, ce sera mieux. Bah alors, le poison n'aime pas ça ? C'est bête. Tu vas le subir encore un peu, ton poison. Ils sont stylés, ces monstres, hein, mais... Oh, la zone est vraiment... Chiatique. Ah bah, vous savez quoi, on va aller le faire. On va aller le faire. Hop. Comme ça, on ne va pas être à l'extérieur pendant ce temps-là. On peut commencer par la droite. Hop. Hop. On ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a tout là-haut ? Aïe. Ça, ça fait mal. Aïe. Aïe. Il faut vraiment que je fasse attention. Alors. Hop. Hop, hop. 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 Oula. Ça, ça fait mal aussi. Aïe. 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 Voilà. Hop, peux-tu nous ouvrir la porte, s'il te plaît ? Merci. Hop. Hop. Parfait. Le coffre avec un shotgun. 32 dégâts. Il a un lance-grenade. Bon, bah. On va équiper celui-ci. Oh, c'est de l'acide. Génial. Ok. Hop, ça s'est fait. Ok. Ça, c'est bon. On va peut-être soigner un petit coup. Ça, c'est marrant. J'ai plus de... J'ai pas de vapeur qui... Ah, si, ça y est. J'allais dire, j'avais pas de vapeur qui sortait, ça m'ennuyait. Hop. Parfait. C'est pas grave. On peut se le permettre. Se le permettre, pardon. Alors, la suite. La suite, la suite. Vous voyez, ça, c'est typique de deux. Ils auraient dû faire un level 1 et un level 2. Oh là là, on a joué au con sur ce coup-là, chers amis. C'est pas grave. Ça, par contre, ça va être très facile. Hop. Ça aussi. Hop, j'oublie toujours qu'il faut ouvrir la porte, parce que je trouve complètement stupide. Voilà. Et dans ce coffre-ci, il y avait un sniper rifle qui est 34, celui-là fait 20, donc il est nul. Et on le vire. Hop. Et voilà. Hop. Génial. Je fais mes tests au passage. Hop. Hop. Ah oui, c'est vrai. Faut le casser maintenant. Voilà. Un petit peu d'acide, ça fait toujours du bien. Et ici, on a accès à un machine pistol moisi. Alors, vraiment moisi. Ici, il n'y avait rien. Ici, il n'y avait rien. Génial. Bon, ok. On a fait tout ça pour rien, en fait. Si, pour un shotgun. Ah, je ne peux même plus sauter. C'est quoi ce pays de merde. Ah, je vais me faire agresser à peine sorti. Voilà. Voilà. Lâchez-moi. Ah, mais. Wow, un coffre. Fais gaffe, j'ai un shotgun. Home. Boom. Boom. Voilà. Je te l'avais dit. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Ouais. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Un bouclier moisi, des fruits moisis. Pourquoi pas. Et on est à peine sorti, vous voyez qu'on est arrêté en plein vol. Alors, ça, par contre, ça va être chiant si tu meurs en dessous. Merci. Je présume. Hop. Un diamant, tout ça de bon. J'entends encore un donjon, pas loin. Nouveau mode de déplacement. Il n'empêche que le mode de déplacement du... De l'overback me rappelle pour beaucoup le SRV de... Ah, c'est pas possible. Le SRV des Dangerous, c'est parce qu'en fait, L'utiliser, forcément, l'endommage. Ça, j'ai trouvé ça marrant, sur le coup. Merde, je me trompe de touche. Trop loin. Là, j'ai touché. Hop, bon, tant pis. J'espérais avoir un autre truc de... De commande, vous savez, des équipements, mais apparemment, je n'y ai pas le droit. Oh, j'ai juste pu ralentir ma chute, quoi. Ok, pourquoi pas. Là, je suis en lit, quoi. Oh ! Hé ! Tu veux que je t'aide à faire comme si je n'étais pas là ? Hop ! Oh là là, la chiant lit, ces planètes. La chiant lit. Si vous avez des astuces pour ça, chers amis, franchement, je suis preneur. Aïe. Peut-être que je peux contrebalancer avec un verre. Je crois que c'est les verres. C'est ça que j'avais vu, non ? Qu'on avait fait récemment. Oh, et non, c'est ric-rac. C'est toujours ça de pris, vous me direz. En tout cas, pour les sots, ce n'est pas ça non plus. Oh ! Allez. Ce n'est pas ce que je voulais. Ah ! Mais non, lâche-moi. Mais tu es con. Bon, ramène tes fesses. Tu me saoules ? Je pense que je crois qu'il y en a encore un autre en haut. Je me trompe de touche en plus, génial. Raté, c'est trop mauvais. Voilà, c'est dit. Oh, les dons. Oh, les déplacements sur cette planète, c'est d'une... Vous la sentez, vous, la différence, chers amis ? Je commence à avoir un léger doute, en fait, sur cette fameuse différence. Ce qui serait bien, en fait, c'est que ça s'enlève à partir du moment où on est à l'intérieur, quoi. Aïe, génial. Génial. Non, mais vas-y, continue comme ça, c'est génial, je m'éclate. Hop. Oh là là. Le temps de merde. Ah, un coffre. Et une chaise moisi, putain. Merci. Merci le jeu, tu récompenses mes... Mes efforts, mon travail, mon dur labeur. Merci à toi, franchement. T'es comme ça, quand même. T'es un super copain. Hop. Si encore, c'était fait pour... Si les planètes étaient designées, entre guillemets. What ? Mais qu'est-ce que t'es, toi ? Hop. Rien de nez, c'est dommage. Oh là là. Il nous fonce dessus. Ceux qui voient la référence. Pas bien. Hop. Hop. Aïe. Un coffre. Va-t-il donner une chaise ? Ah non, du bois métallique. C'est encore mieux. C'est même pas utile. Waouh. Il n'y a plus de tempête de sable. Génial. Vite. Profitons-en pour progresser à vitesse grand V. Un coffre. Du bois et une porte. Génial. Continuons sur cette voie. Hop. Le piège a été esquivé. Trop fort. Profitons-en. Avançons. Quoi ? Un arbre avec du verre. Incroyable, cette planète morte. Ça fait bizarre de pouvoir sauter aussi haut. C'est triste. C'est triste. Rien. Rien ici non plus. Je crois qu'on a dû faire le tour de la planète au moins une fois. Tant de pouvoir retrouver un coffre qu'on a déjà vu, qu'on aura vidé. Profitons-en pour accélérer encore. C'est pas là qu'on a bugué justement avec la... Bah regardez déjà là. Là il y avait un truc et vous voyez ça a été utilisé. Alors. Vous voyez ça je me rappelle de ça. Un truc qui faisait aucun sens là. Ouais. Bon bah il n'y a pas de critères sur une planète morte. Déjà ça c'est certain. En tout cas pas qu'on ait pu voir en surface. Donc de ce côté là le problème est résolu chers amis. Et moi ce qui m'intrigue toujours c'est comment est-ce qu'on peut avoir les améliorations pour ces armes. Ça franchement les amis ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Si vous savez comment chers amis je serais ravi de le savoir. Franchement ça me ferait extrêmement plaisir de savoir comment on fait. Mais d'ici là chers amis bien sûr on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom. Dont vous pouvez retrouver le lien dans la bailleur de la chaîne. Vous pouvez aussi y retrouver un lien vers mon partenaire Gamesplay.com Qui m'a gracieusement offert. Donc Fallout 4, Star Wars Battlefront, Mad Max, Agatha Christie's The ABC Murders. Et sur lesquels vous pouvez retrouver des prix. Enfin retrouver des prix plus intéressants que les prix Steam. Sur une bonne quantité de jeux quand même assez intéressante. Donc encore une fois un grand merci à eux pour leur sympathie et leur confiance. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre gentillesse. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada